Voilà, merci et bonjour. Si vous venez de nous rejoindre, nous avons l'Ukraine au cœur. Je crois que tout le monde a l'Ukraine au cœur. Et bien sur ce plateau, nous avons avec nous Luba Yakimchuk, pour un livre qui s'intitule Hommage à l'Ukraine, on va en parler tout à l'heure. À côté d'elle, Irida Dmitrichin, qui est éditrice, qui a participé aux livres, etc., et qui va faire aussi la traduction pour Luba. Et puis à côté de moi, Ella Yetouchenko, qui, elle, parle très très bien français. Elle a participé à un travail qui est sorti chez Bruno Doucet et qui s'intitule Ukraine, 24 poètes pour un pays. Et puis on dira un mot, puisque je suis descendue très très vite tout de suite voir votre éditeur, parce qu'il y a aussi ce recueil au cœur de la maison qui est sorti hier. Donc nous, on ne l'avait pas encore vu. Voilà. Et on va faire connaissance un petit peu avec ses aventures. Je te laisse continuer peut-être, Pascal ? Oui. En fait, on a deux recueils qui sont ce recueil de nouvelles Hommage à l'Ukraine, dirigé par Irina Dmitrichin et Emmanuel Ruben, qu'on va voir d'ailleurs un peu plus tard pour le Café littéraire. Et pour un roman. Et pour un roman, pour un autre livre. Et puis le livre que tu as, qui est un recueil de poésie paru chez Bruno Doucet. Et on va naviguer un peu entre tous ces ouvrages, ces textes. Et puis on a pris aussi aujourd'hui qu'il y avait deux nouveautés. Une de Louba aux éditions des femmes en bilingue, dont on va peut-être un petit peu parler. Et puis ce livre-là, qui vient vraiment d'arriver au cœur de la maison, qui est un recueil de poèmes. Et qui est aussi en bilingue. Et qui est aussi en bilingue. Alors peut-être qu'on va vous entendre aussi en ukrainien. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Alors moi j'ai envie de commencer peut-être avec Irina pour présenter un peu le projet. Avant de laisser la parole à Irina. Non voilà, je me trompe dans les prénoms. Alouba. Alouba. Et peut-être pour dire comment ce projet est venu avec Emmanuel Ruben. Comment l'idée de rassembler très très rapidement la parole d'écrivain. Et sur quelles contraintes, comment c'est arrivé. Merci beaucoup. Donc c'était l'idée d'Emmanuel Ruben. Et cette idée est venue spontanément au premier jour de la guerre. Lorsque nous avons tous été horrifiés. Et en France, aussi bien les éditeurs que les artistes. Et tout le monde en fait a voulu faire quelque chose. Et réagir en fait à cette erreur. Et Emmanuel Ruben a eu l'idée de faire un recueil de nouvelles. Et il en a parlé à Emmanuel Carcassonne. Qui a beaucoup aimé l'idée. Et qui a proposé de publier dans la collection Cosmopolite. Qui est une collection de prestige de Chesot. Qui fêtait l'année dernière ses 100 ans. Et donc c'était un double hommage. Sachant que le premier auteur publié dans cette collection Cosmopolite. Était Stéphane Zweig. Donc on tournait vraiment autour de l'Europe. L'idée de réunir les auteurs ukrainiens. Une seule contrainte leur a été imposée. Le sujet devait être l'Ukraine. C'est-à-dire qu'est-ce que pour vous l'Ukraine. Comment vous la voyez. Qu'est-ce que vous portez dans votre cœur. Et le temps. Parce qu'il fallait faire vite. Oui, il fallait faire vite. Et donc les auteurs avaient pratiquement trois semaines pour écrire. Ensuite il y avait la traduction. Et l'orgueil est extrêmement varié. Puisqu'il y a bien sûr les plumes confirmées. Les plumes moins guéries. Il y a des hommes, des femmes. Il y a un poète. Il y a des textes qui viennent de différents coins de l'Ukraine. Quelqu'un qui parle de son ouest ou du sud, de la Crimée, etc. Et puis en fin de compte, chacun a parlé de son Ukraine. Quelqu'un a parlé de ses souvenirs d'enfance, de sa maison de campagne. Un autre a parlé de la manière dont elle vit cette guerre. Donc notamment, c'était le sujet choisi par Lubaya Kimchuk qui figure dans cet extrait. Il y a un auteur qui aujourd'hui est dans l'armée et qui a écrit sur son smartphone depuis les tranchées. Et curieusement, c'est une nouvelle qui n'est parlé absolument pas de la guerre. Donc en fait, chacun a voulu mettre soit un souvenir d'enfance, soit quelque chose qui lui tient à cœur pour représenter l'Ukraine. Oui, c'est un livre formidable. Je l'ai laissé à mon copain, mais je vais le reprendre. Oui, tout le monde a répondu spontanément en disant oui, on a besoin de ça, on a besoin qu'on transmette la parole. Parce que je sais qu'auparavant, parce qu'on a été confrontés nous à Marseille aussi en tant que lieu de résidence à des demandes plutôt institutionnelles, de lieux culturels, en disant est-ce que vous pouvez héberger en cas d'urgence des écrivains, des auteurs, des autrices ukrainiens, ukrainiennes. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que ce n'était pas tellement la demande, l'idée, c'était plutôt effectivement de rester sur place et de parler de la guerre à partir de là-bas. Alors je dirais que tout le monde n'a pas répondu de manière spontanée parce que tout le monde ne se sentait pas capable d'écrire. C'était ça aussi, parce qu'il y avait des auteurs qui étaient tout simplement préoccupés à évacuer leur famille, à mettre à l'abri leurs proches. D'autres étaient tellement tétanisés qu'en fait, il leur paraissait impossible d'écrire, parce que ça demande un souffle, ça demande un temps d'arrêt. D'autres auteurs étaient engagés, soit au front, soit à aider à l'arrière-front, dans ce qu'on appelle la défense territoriale, l'aide aux réfugiés, etc. Donc en fait, chacun a répondu en fonction de ce qu'il ressentait être la chose qu'il était obligé de faire. C'est-à-dire qu'en Ukraine et comme en France, je pense aussi, s'agissant de cette guerre, chacun faisait ce qu'il pouvait, là où il pouvait, avec les moyens dont il disposait. Et certains auteurs ont décliné tout simplement en disant que je ne pourrais pas écrire un temps aussi bref, et d'autre part, je ne sais pas comment parler maintenant. Donc en fait, il y a eu d'autres urgences pour d'autres auteurs, et qui peut-être ont préféré donner des interviews, parler dans la presse, ou remplir d'autres fonctions qui leur paraissaient plus importantes et plus urgentes dans cette situation. Alors là, la transition est facile, pour dire un mot aussi du livre Ukraine, 24 poètes pour un pays, une anthologie établie par Ella Yevtushenko et Bruno Doucet, l'éditeur, puisqu'ils écrivent un journal à quatre mains au début de ce livre. Et là, alors ce livre, je vous lis juste un extrait. Ce livre naît de la guerre en Ukraine comme une fleur parvient à s'extraire des décombres pour dire son droit à la lumière et à la vie. Il est en clôt entre deux dates, celle du 24 février 2022, à compter de laquelle chacun de nous s'est mis à questionner un terrible sentiment d'impuissance, celle du 24 août 2022, fête nationale ukrainienne, jour de l'indépendance, que nous voulions d'emblée faire coïncider avec la parution de cette anthologie. Au seuil de ce livre, nous avons souhaité vous accueillir avec ce journal à quatre mains pour que vous sachiez comment s'est tissé le fil de cette aventure. Et vous écrivez, c'est vous qui commencez ce journal à quatre mains, elle l'a, et vous écrivez votre sidération au début de cette guerre, quand ça a commencé. Vous êtes paralysée jusqu'au moment. Lisez-le cet extrait, c'est encore mieux par votre voix. Alors, ces pensées, ces émotions, elles me déchirent, elles me hantent, et je ne trouve aucun soulagement jusqu'à ce qu'une nuit je me souvienne que je suis poète. Comme on se rend compte au réveil en émergeant de ces cauchemars, qu'on vit et respire toujours. Et c'est comme cela qu'est né le poème par lequel on commençait, malgré la guerre et l'horreur, beaucoup de bonnes choses, dont la meilleure est cette anthologie. Voilà. Et Bruno Doucet répond aussi, puisque c'est un journal à quatre mains, et les souvenirs ne suffisent pas, les mots ne suffisent plus, il faudrait agir, mais comment, que faire, comment se battre contre cette autre guerre qu'est le sentiment d'impuissance ? Mes doigts ne sont-ils bons qu'à pianoter sur des claviers d'ordinateur ? À quoi bon écrire, dire, éditer de la poésie, si on ne peut aider à suturer la plaie qui saigne sur le monde ? Et voilà, il y a tout un échange entre vous deux, et puis finalement, vous allez réussir à réaliser cette anthologie. On fait des allers et retours entre les deux livres, je pense que c'est bien. Oui, oui, c'est bien. Alors, je ne vous ai pas présenté, du coup, Irina, on a dit, Irina Dmitrichin, que vous êtes l'interprète et la traductrice de la plupart, presque tous, les textes de cette anthologie, mais vous êtes historienne de formation, vous êtes cofondratrice d'une collection aux éditions de l'Armatan qui s'appelle Présence ukrainienne, responsable des études ukrainiennes à l'INALCO, et puis vous avez fait un travail, puisque vous parlez de la vitesse à laquelle les auteurs ont donné les textes, mais vous, vous avez traduit aussi tout ça, aussi rapidement, même très très rapidement, donc c'est un remarquable travail, même si vous avez été secondé par Paul Lecaine pour les textes parus en russe, puisqu'il y a vraiment les deux langues, et ça, c'est important. Et je voudrais poser une dernière question, peut-être, avant de passer la parole à Louba, de lui poser une question, qui vous est adressée, c'est justement ce que vous avez dit tout à l'heure à propos du lieu. J'ai l'impression que c'est un peu plus précis, c'est-à-dire parler de l'Ukraine, mais parler peut-être d'un lieu précis, comme si la demande, c'était de faire une sorte de couverture cartographique, en quelque sorte, et là, je pense évidemment à Emmanuel Ruben, qui est cartographe de l'Ukraine, mais dans un événement immédiat et tragique. Oui, à partir du moment où ces écrivains venaient de différents coins de l'Ukraine, et puis les lieux dont ils parlaient, parfois, ce n'était pas forcément le lieu de leur résidence, de leur naissance, mais un lieu emblématique pour eux, qui étaient représentatifs de l'Ukraine. Emmanuel, bien sûr, a eu ce réflexe, en fait, de publier une carte où étaient indiqués les différents lieux évoqués, qui, bien évidemment, parlent aux Ukrainiens, mais qui ne sont pas aussi évidents pour un lecteur étranger. Oui, des noms qu'on entend beaucoup, mais qu'on ne situe pas forcément. Alors, Luba Yakimchouk, pardon, c'est... décidément. Non, je voudrais poser des questions pour... Enfin, d'abord, je vais vous présenter. Vous êtes originaire du Donbass, vous êtes poétesse, dramaturge, scénariste, vous êtes engagé contre la guerre, celle du Donbass, celle qui a déjà commencé il y a quelques années, pas celle... enfin, celle aussi, évidemment. Vous avez reçu le prix international de poésie slave, remporté le concours littéraire international de Coronation of the World, et vous avez été traduite, pour l'instant, dans 11 landes, publiée dans des revues, des magazines du monde entier. Alors, il y a ce livre, Les abricots du Donbass, qu'on n'a pas pu lire, mais j'aime bien la présentation de l'éditeur, de l'éditrice, aux éditions des femmes, qui dit que ce livre tire son nom, du fait que là où s'arrêtent les abricotiers, commence la Russie. Et je trouve que c'est très poétique, ça me fait penser aussi, j'ai appris ça, que la cerisée, le fameux texte de Tchékov, se situe probablement en Ukraine, vu le climat, et que, voilà, Tchékov, c'est un auteur russe, mais en fait, il parle de l'Ukraine. Donc, voilà, juste les arbres fruitiers, l'Ukraine, la frontière, la Russie. Peut-être qu'on peut parler un petit peu de cette manière d'entrer dans ces frontières, qui sont un peu mystérieuses, mais qui, en même temps, n'en seront peut-être pas. Je vais remercier de votre question. Effectivement, si on prend cette phrase, elle est tirée de mon recueil précédent. En fait, c'est presque un motto pour un des poèmes. Et vous avez également tout à fait raison, s'agissant de Tchékov, puisqu'il est natif d'une région qui faisait partie de l'Ukraine. Il y a des origines ukrainiennes, donc on peut tout à fait parler d'un lien ukrainien pour Tchékov. Et ce n'est pas qu'une métaphore. Lorsqu'on pouvait traverser la frontière, avant la guerre, on constatait que ces immenses vergers, ces abricotiers, souvent sauvages, qui sont absolument magnifiques, en fleurs au printemps, etc., dès qu'on franchit la frontière, ou on approche de la frontière, ces abricots disparaissent. Il n'y a plus d'arbres. Et tout était lié avec les abricots. On faisait tout, aussi bien des sucreries, des gâteaux, des confitures, etc., jusqu'à l'eau de vie. Et donc on vendait aussi les abricots dans les trains qui partaient vers Moscou. Et donc on avait de ce fait l'impression, ou en tout cas la certitude, que là-bas, puisqu'on les vend et puisqu'on les importe là-bas, que de cette région-là, de la région de Lugansk, ça veut dire que là-bas, en Russie, il n'y a pas d'abricots, le climat est différent. Et aujourd'hui, cette frontière des abricots, elle existe toujours. C'est-à-dire que ce territoire est occupé, il n'y a plus de frontière physique avec la Russie, mais il y a cette frontière des arbres. Là où il n'y a plus d'abricotiers commence la Russie, et là où les abricots poussent, c'est l'Ukraine. C'est la différence entre la frontière naturelle et la frontière artificielle créée par les hommes. L'une est productrice de fruits, et l'autre produit de la violence et des armes. Est-ce que, là c'est une métaphore, parce que c'est la réalité cette frontière, mais on se rend compte que les frontières naturelles ont été remplacées par d'autres, et qui ne sont plus du tout naturelles, ni culturelles d'ailleurs. Comment cette histoire de frontières, là qui a changé, comment est-ce que vous, parce que vous l'avez vécu de près, j'ai dit que vous étiez engagé dans la première guerre du Donbass, donc comment est-ce que vous l'avez vécu ? En 2014, j'étais témoin de cette guerre. Je n'habitais plus chez moi, dans la région de Lugansk, mais mes parents étaient toujours là, et donc je venais pour convaincre mes parents de déménager, de quitter la région. Mes parents, mais aussi ma soeur, et tous refusés de partir et de quitter la région. Mon papa travaillait à la mine, ma maman travaillait dans une industrie goulière, dans la transformation de charbon, et tous les deux étaient persuadés que la région ne resterait pas occupée longtemps, qu'elle allait être libérée rapidement, et de ce fait, ils ne voulaient pas partir. Mais ça n'est pas arrivé. Ils ont quitté la région en 2015, ils sont installés dans l'Ukraine centrale, du côté de la ville de Myrgorod, qui est aussi la patrie de Gogol, un autre écrivain que nous pourrons citer. Par chance, cette partie de l'Ukraine est moins exposée au bombardement à la guerre, en tout cas c'est un lieu plus calme et plus sûr que la capitale où je réside actuellement. Vous vivez toujours là-bas. Je repasse à Ella, si vous voulez bien, poète, traductrice et musicienne, née à Kiev. Toujours connue jusqu'à maintenant une Ukraine libre et indépendante, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on va dire. Celle qui a grandi alors que la révolution de la dignité faisait rage dans les rues. Vous y restez quand même quand la guerre éclate et vous décidez d'honorer votre pays en constituant une anthologie. Donc cette anthologie que nous tenons à la main toutes les deux, recueil de poèmes de résistants traduits et imaginés en collaboration avec Bruno Doucet, et qui a été élaborée au cours de nombreuses heures en visio, malgré les alertes aériennes et la connexion précaire. Voilà, il y a 24 poètes qui ont écrit pour un pays. C'est le témoignage percutant d'un pays meurtri par la guerre, mais réuni autour d'un espoir commun, celui d'une Ukraine libre. Et j'aimerais... Allez-y, Ella. En fait, oui, l'initiative appartenait à l'éditeur Bruno Doucet, qui m'a contactée au mois de mars, en voyant une vidéo avec mon poème. Donc le poème qui ouvre l'anthologie. Vous allez nous lire. Oui, bien sûr, et par lequel a commencé cet ouvrage. Mais bien sûr, pour moi, c'était toujours un rêve de faire une anthologie de la poésie ukrainienne. Et on s'est trouvés avec l'éditeur et on a travaillé sur cet ouvrage. Et même si cette anthologie est née à partir de la guerre, je tiens à insister que ce n'est pas que l'anthologie de la guerre. Il y a les poètes contemporains, mais aussi un peu de classiques, des différentes périodes. Il y a les poèmes sur la guerre, mais pas que. Il y a de l'amour, il y a de l'humour. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets différents. Et notre idée était plutôt de montrer la diversité de la poésie ukrainienne, de vous faire goûter un peu de la poésie ukrainienne pour donner le goût à en découvrir plus. Alors, il est découpé en plusieurs chapitres, en fait, si on peut dire. La génération Maïdan, c'est un des regroupements de poètes. Au pied du mur, la voie de la dissidence. Et le dernier chapitre douloureux et difficile, la renaissance fusillée. L'avant-dernier, parce que la renaissance fusillée, c'est une période de la littérature et des arts ukrainiens qui est très peu connu à l'étranger. Parce que, dans les années 1920, les arts et les cultures en Ukraine ont connu un élan inédit, vraiment, mais c'était coupé tout de suite dans les années 30 par les purges staliniennes. Donc, la plupart des écrivains ukrainiens, des artistes, des cinéastes, d'autres hommes et femmes de culture en Ukraine ont été tués, fusillés. D'où le nom de la période de la renaissance fusillée. Et, bien sûr, après ça, leurs œuvres étaient interdites. Et c'est pourquoi on ne les connaît pas vraiment ici en France. Et quand on constituait l'anthologie avec Bruno Doucet, je lui ai dit qu'il fallait obligatoirement y mettre au moins deux poètes de cette période-là. Et quand je lui ai montré l'œuvre du grand poète futuriste ukrainien Mikhail Semenko, il a été sidéré, il a été très étonné et il m'a demandé « Mais pourquoi je ne savais pas qu'un tel poète existe ? » Et moi, j'ai dit « Parce que les communistes, les Russes l'ont tué. » C'est un poète qui a vécu de 1892 à 1937. On écoute votre poème ? Oui, en fait, le poème par lequel a commencé... Celui par lequel Bruno Doucet vous a connu, rencontré, et avec qui vous avez commencé cette collaboration ? Vous voulez que je le lise en ukrainien aussi ? On peut bien m'entendre un peu. Oui ? C'est court, alors... Je lis en ukrainien et puis la traduction française. 5. 6. 6. 12. 12. 12. 14. 14. 14. Au cinquième jour de la guerre. La main de l'histoire retourne le sablier, écrit une nouvelle page du manuel, et met le monde sans dessus dessous. Elle pèle l'orange bleu, mais bizarrement le jus est rouge. Les paraboles bibliques à propos des chibolettes prennent vie, ainsi que les loups en vêtements de brébis. Et la neige tombe et fond de nouveau comme une armée ennemie sur notre territoire. Le calendrier ne veut pas démarrer, même au cinquième tour, il tousse et tousse encore. La patte du chat fait tomber le sablier de la table. Le 28 février 1922. Chibolette, ça veut dire, je crois, ça sert un peu de mot de passe, c'est ça ? C'est quoi exactement ? C'est ça, c'est une histoire biblique du Vieux Testament. Un chibolette était un mot en hébreu qui était prononcé d'une manière différente chez les deux tribus différentes. Et pendant la guerre, ça servait d'un mot de passe naturel, parce qu'évidemment, un homme ou une femme de notre tribu ne pouvait pas le prononcer d'une manière correcte. Et c'est un peu ce qui s'est passé en Ukraine au début de la guerre. Il y a aussi certains mots que les Russes ne peuvent pas vraiment prononcer de la manière correcte. Le mot le plus célèbre, c'est « palenitsa ». C'est comme une brioche ou du pain. Et les Russes le disent comme « palenitsa » et les ukrainiens « palenitsa ». C'est très subtil, hein ? Voilà, c'est pas évident, mais c'était vraiment, ça servait vraiment à identifier les Russes qui sont entrés sur le territoire ukrainien. Les russophones d'Ukraine peuvent prononcer le mot correctement, mais les Russes, en fait, sont incapables d'aligner ces voyelles. Donc, c'est effectivement un mot test, un mot code. Non, mais je pensais juste qu'on avait chocolatine et pas au chocolat en France et que ça créait moins de problèmes. Mais on n'est pas très, très loin de la frontière quand même. On écoute, on peut... Est-ce qu'on peut écouter un extrait aussi ? Un extrait en bilingue aussi. Bah oui, puisque le livre est bilingue aussi, celui-ci aussi. Et après, j'ai envie de parler de la nouvelle « Mais en mon amour » un petit peu du recueil. Oui, qui paraît dans l'anthologie, là, oui. Probablement, je vais lire deux poèmes. La première est la décomposition. Réalisation. Na Sûdному frontі без змін, Скільки можна без змін? Metal перед смертью стає гарячим, А люди від нього холодними. Ne kajіть мені про якийсь там Луганськ. Він давно лише ганськ. Luh z'révéniali z'asfaltom черvonim. Moïs друзí v'zaruchnikach. I do Necqa meni nedістатися, Щebi vitягti iz-pédвалів, Z-pédвалів, z-pédвалів. A vi пишete vírši, De maje baltsevo, De maje baltsevo, Tam більše ne roditsa Soussura. Uže більše ніхто із людей ne roditsa. Я дивлюся на колообрій. Він трикутний, трикутний, І поле соняхів опустили голови. Вони стали чорні і сухі, Як і я, Вже страшенно стара. І я більше не люба, Лише ба. А лест, рєн де ново. Пукуєм ян де ново. Ле метал деван ламор девєн брюлін, Алорка де луі, ліжон девєн глацей. Ні ме парля па д'ан сертан Лу Ханськ. Депі лонтон, у нен рест ке Ханськ. Лу, разе, суралі, суралі руче. Мі зами, мінтеннан, а нотаж, І Донецк, а турн facingого отношу. Я не пу ле мерю до сухirl pounding, samості, у дзсі піз全 першу. І ви композиável, творже сима, дже з д Order, ви компози коміс д можете reputationу холодно дві징е... Але осі гладhi гон двања castleiorа... Де за гасон nove з цаattм firingат ца реше премен міска. Ля гасон не кардан поліцан 24 час у fundamental. Појо м Player ма Barrі е говорить дейвся... О томо Бо е у мен с одной матчі реше. І старо guests llи. est de nouveau terminée, sans que la paix éclose pour autant. Débaltsevo, déterré mon baltsevo, ce sura n'y naîtra plus, plus rien d'humain n'y naît plus. Je scrute l'horizon, réduit à un triangle étranglé, dans les champs de tournesols ont baissé leurs têtes, ils sont devenus noirs et secs, et moi, je suis déjà une vieille baba, je ne pourrai jamais plus être loupa, ne reste que ba. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Dans le livre d'Ella Yevtushenko, qui vient donc de paraître hier chez Bruno Doucet, Bruno Doucet écrit ceci, puisque le livre s'intitule Au cœur de la maison, et Bruno Doucet écrit ceci, une maison qui accueille des invités à l'image du grand poète futuriste Mikhail Semenko, à qui la jeune femme fait une place dans son livre, une maison comme celle qui te publie est là, ne frappe pas avant d'entrer, la porte est déjà ouverte. C'est très joli. Et donc, vous allez nous lire ce poème de ce... Oui, exactement. Le poète dont je viens de parler, Mikhail Semenko, ce mot recueille à moi, mais je lui fais quand même place pour sept poèmes. C'est en noir, donc on peut facilement repérer où sont les miens, où sont les siens. Et le poème que je vais vous lire, en français seulement, s'appelle Patagonie. Et en fait, cette traduction, elle est aussi présente dans l'anthologie. Et j'ai dédié cette traduction à Roman Ratouchny, qui était un jeune militant, un avocat, un activiste, qui est mort sur le front, et donc qui avait 25 ans, comme moi, quand il est mort sur le front. C'était son... Et c'est sa mère qui vous a dit que c'était son poète préféré, c'est ça ? Oui, c'était son poème préféré, en fait. Alors, Patagonie. Je ne mourrai pas de mort, mais de vie. Quand j'aurai trépassé, la vie même sera finie, et le drapeau baissé. Je mourrai à ma prime jeunesse, car serai-je jamais vieux. Je ne veux nul poème de messe, du deuil oublie, oublie le jeu. Je mourrai, mourrai en Patagonie, car j'appartiens au feu et à la terre. Amis, je n'entendrai pas vos cris. Je ne suis à personne, poète planétaire. Je mourrai quand la nature se taira, en attendant la dernière nuit d'orage. Je mourrai dans une trêve, tandis que mon cœur bat de la vie, de la lutte, et de mon très jeune âge. 30 juin 1917. J'avais juste envie de conclure avec un tout petit mot sur la nouvelle de Louba. Ah oui, sur la maison. Et oui, parce qu'en fait, au cœur de la maison, la nouvelle s'appelle Maison, mon amour. Donc il y a un lien évident. Et quand on a demandé à Louba, justement, d'écrire sur un lieu, elle a choisi la maison. Donc c'est le lieu vraiment central, par excellence, qui est la sienne. Mais vous écrivez, et ça c'est très très fort, en temps de guerre, la langue, comme le lieu où nous vivons, devient très instable. Et cessant d'être une maison, se transforme en abri anti-aérien. Juste, peut-être très rapidement, Louba, dire comment cette maison se rétrécit en temps de guerre, comment les mots changent de signification et comment la maison elle-même change de sens. Oui, c'est ça, c'est ça. En effet, lorsque la guerre à grande échelle a commencé, j'ai pris conscience que ma maison ne me protégeait plus. Et je l'ai compris le jour où, au tout début de la guerre, j'ai pu voir de ma propre fenêtre les missiles russes. Ma première réaction était des gros mots, sachant que dans la vie normale, je n'utilise jamais. J'ai attrapé mon fils et nous avons couru vers la salle de bain, puisqu'il y a cette règle d'or que chaque Ukrainien connaît. Lors des bombardements, il faut avoir deux murs, murs porteurs, et ne pas être dans une pièce où il y a des fenêtres pour ne pas être blessé par l'éclat de verre. Donc, on se réfugie le plus souvent dans un couloir ou dans une salle de bain. C'est moment où on a parlé de ces places, on a parler de bain, on a «couridors et vannes » et 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 de ce fait, ces lieux habituels, le couloir, la salle de bain, ont changé de sens, ont changé de fonction. Ce sont devenus des lieux sûrs où on est en sécurité, alors que, par essence, un couloir, c'est un lieu de passage qui nous mène d'un endroit à l'autre où la salle de bain, c'est là où on prend son bain. Et donc, c'est en temps de guerre que ces lieux ont eu une autre signification. ... ... ... ... ... ... Et là, la présidente de la République, on a dit, qu'on a misqué nos habitants, qu'on a misqué de la lumière, qu'il y ait de la lumière de la lumière romaine, et qu'ils puissent détecter les habitants et les habitants. Et la lumière aussi a changé son nom, et qu'il y a quelque chose, quelque chose de plus de plus de plus de plus, qu'on va nous protéger, c'est quelque chose de plus de plus de plus. Les autorités nous ont dit d'éteindre les lumières pour empêcher les Russes de nous détecter, pour leur compliquer le travail. Et de ce fait, la lumière qui a une notion positive, favorable, quelque chose qui fait partie du confort, qui nous est nécessaire, a changé de sens et est devenue une source de danger. Ensuite, les Russes se sont attaqués au système de lumières. Le système électrique, en fait, en bombardant nos centrales, on a commencé à avoir des problèmes avec l'électricité. On passait parfois plusieurs heures, parfois plusieurs jours sans lumière, sans électricité. Et l'électricité est devenue quelque chose de précieux. Je me souviens de ma maman qui m'a appelée et qui m'a dit qu'on a tant de lumière, dans le sens que ça faisait plusieurs jours ou plusieurs heures qu'il n'y a pas eu de coupure. Et donc, on avait beaucoup de lumière. Et la manière dont elle a dit cela, on aurait dit qu'elle parlait de l'or, comme si on avait plein d'or, on avait plein de choses précieuses. Et donc, l'électricité, la lumière est devenu quelque chose, enfin, une dernière rare et précieuse. Donc, ce mot m'a changé de l'exité a plusieurs fois. On voit les yeux, comme les droits de l'articlean ont été mis en nénormativement les mots, qui envisent les russiens à ce qu'il n'y auprès de l'arrivée. Et aussi, en bombe-schoir, nous n'avons pas d'inviter les enfants à utiliser nénormativement léxique, entendant que les mots peuvent vous décrire agressé, et c'est mieux, que si ils pourraient agressif sur les occupants en fait, ils ont changé de sens. Les gros mots ont commencé à avoir un usage particulier. Mon mari qui envoie l'aide humanitaire et l'aide tout court vers l'est du pays a parlé de ces écrits, de ces panneaux routiers qui étaient barbouillés ou qui envoyaient les russes dans une certaine direction là où le bateau a été envoyé, si vous vous souvenez, au début de la guerre. Et de ce fait, les mots ont changé de sens. Quand on était dans les caves, dans les abris anti-aériens, on n'empêchait plus les enfants de jurer parce qu'on comprenait que cette façon d'exprimer leur sentiment en faisant recours à des gros mots était meilleur que de le dire plutôt que de les conserver ou de les empêcher de réagir. Et enfin, les changements de l'espoir Et enfin, les changements de la langue, le passage du russe vers l'ukrainien était radical, spectaculaire et extrêmement rapide dès le début de la guerre. On a les statistiques sociologiques qui montrent un quart d'ukrainien qui a complètement renoncé et a passé à l'ukrainien. Et de ce fait, la langue est devenue aussi un lieu de réfuge. Merci, merci vraiment beaucoup à toutes les trois. On va rappeler les titres de vos livres. Ukraine, 24 poètes pour un pays. Une anthologie établie par Ella Yevtushenko et Bruno Doucet. Et puis ce recueil de poèmes qui vient de sortir donc chez Bruno Doucet de Ella Yevtushenko, Au cœur de la maison. Et puis le recueil de récits et de nouvelles publiés aux éditions La Cosmopolite chez Stock dirigés par Irina Admitrichine et Emmanuel Ruben. Hommage à l'Ukraine avec une quinzaine de textes dont celui de Luba Yakimchouk et de Luba Yakimchouk aussi. Et ce livre qu'on va découvrir avec beaucoup de plaisir paru aux éditions des femmes et qui s'intitulent Les abricots du Donbass. Merci vraiment chaleureusement pour votre courage, pour votre travail. Nous sommes de tout cœur avec vous. Et beau festival à vous. Belle parenthèse littéraire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada